On se tapait autour de ce verbeau des élections qui ont eu lieu le 15 mars 2020. Alors, Géraldine Lalanne, Alain Brionne, Cécile Chauveau, Laurent Hurot, Sophie Basseville, qui s'excusait qu'il allait bien pouvoir à Cécile Chauveau, Yves Niveau, Isabelle Guillaume, Jean-Marc Papin, Jean-Marc étant le plus jeune de l'Assemblée, sera par tradition le secrétaire de séance. Estelle Gaudet, Nicolas Bled, Geneviève Gesta, Alexandre Gaudin, Hélène Erwache, Didieret, Karine Ambrouin, Rudy Joannico, Stéphanie Philippe, et Nordin Palas. Donc, pour rappel, les résultats de l'élection du 15 mars 2018, nous avons 832 votants, soit 45,46% des votants, 15 votants blancs, 34 votants nuls, soit 683 votants exprimés. Donc, obtenu la liste de Laurent Topin, 587 voix, soit 74,97%, et la liste menée par Stéphanie Philippe, 196 voix, soit 25,03%. Je laisse maintenant la parole, en fait, à notre doyen, Gustave Bédoin, Nioncoin, qui va prendre, en fait, la présidence de la séance. Je laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, on va conserver à l'ordre du jour, qui est pour la première chose, l'installation du constat municipal, la deuxième élection du maire, troisième détermination du nombre d'adjoints, le sixième délégation de signatures, l'indignité des élus, délégation du conseil municipal au maire, déterminer le nombre d'un membre des commissions au niveau du CCAS, l'élection du membre aussi de la commission administrative du centre communal du CCAS, élection du membre de syndicat, donc syndicat d'autométage de Marais-de-Saint-Marie-Dené, définition des commissions et de nomination des membres, élection du membre de syndicat d'aider. Donc, élection du membre, le président rappelle l'objet de la séance, qui est l'élection du membre après appel des candidats, et procédé au vote. Le conseil municipal est invité à l'élire, ce qui se présente en tant de candidats. Chaque conseil municipal appelé après son nom à un passage dans Isoloir a remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc dans l'oeuvre. C'est bon ? Qui est candidat pour l'élection du verre ? Moi je suis candidat. Un seul candidat ? Oui, oui, non, je suis des personnes candidats, on passe au vote, de toute façon. Ok, donc bien, écoutez, on passe alors dans l'ordre. On prend la liste ? On prend la liste, c'est quoi qui fait la liste ? Monsieur Laurent Coupon. Donc les bulletins de vote sont juste ici, on vous a demandé si possible de venir avec un crayon. S'il vous en manque un, il y en a quelques-uns ici, vous pouvez être, et il paraît bien avec vous. Madame la Lange, la Lange. Sous-titrage ST' 501 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 Dans l'exercice Sous-titrage ST' 501 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 bâtiment et de l'assainissement. Article 2, Mme Isabelle Guillot, 2e adjointe, est chargée des finances et des services dédiés à la personne. Article 3, M. Laurent Guillot, 3e adjointe, est chargée des affaires scolaires, de la culture, de l'informatique, de la téléphonie et des contrats de voiture. Et article 4, Mme Cécile Chocobot, 4e adjointe, est chargée des affaires sociales, des associations, de la jeunesse et des sports, des fêtes et cérémonies. La copie du présent arrêté sera adressée à M. le préfet ainsi qu'à M. le trésorier. En plus des délégations de signature aux adjoints, je propose également une délégation pour deux conseillers délégués pour permettre une bonne administration de l'activité communale, il est nécessaire de prévoir une délégation de fonction. Donc, Géraldine Lalanne, conseiller municipal, est déléguée pour assurer les missions concernant le domaine de l'environnement. Et article 2, M. Jean-Marc Papin, conseiller municipal, est délégué pour assurer les missions concernant la communication. Le secrétaire général est chargé d'application du présent arrêté. Copie à M. le préfet, M. le trésorier principal des communes. Le point suivant, c'est l'indemnité des élus. Considérant que le coxus visait fixe les taux maximum, il y a donc lieu de déterminer le taux de l'indemnité allouée pour maire, on va être un conseiller municipal, délégué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon ? Donc il y a lieu de déterminer le taux des indemnités allouées aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués. Donc l'article 1, de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de maires, adjoints et de conseillers municipaux délégués dans la limite de l'enveloppe budgétaire constituée pour le montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux titulaires de mandats locaux au taux suivant. Donc le taux en pourcentage de l'indice 1027 conformément aux marines fixées des articles L2123 et L2123-24-1 du code général de collectivité territoriale. Donc pour le maire, le maximum est de 51,6 %. Je propose une indemnité à 40 %. Le premier adjoint, maximum 19,8 %. Je propose une indemnité à 16,5 %. Les autres adjoints, maxi 19,8 %, en indemnité à 14 %. Et conseillers municipaux délégués, il n'y a pas de pourcentage, mais tout ça rentre dans l'enveloppe, en fait, dans l'enveloppe budgétaire. Donc je propose 3 %. Donc cette délibération annule et remplace la délibération prise par le conseil municipal en date du 23 mars 2014. Et donc les crédits nécessaires sont inscrits au compte 65-31. du budget communal. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux indemnités délues ? Est-ce qu'il est possible de faire figurer les montants des indemnités en euros ? Non, puisque c'est un indice, c'est un pourcentage d'indices. Donc si l'indice venait à évoluer, la délibération serait calcul. Donc en fait, le calcul est à faire soi-même par rapport aux montants de l'indice. On peut vous donner à titre informatif l'indice de maintenant et le coup de maintenant. Mais si on fait figurer sur la délibération, le montant correspondance, l'indice allant être à mieux évoluer durant les 6 ans, à chaque fois que l'indice évolera, on va faire une délibération. Ça, j'ai compris, mais si on indique l'indice et en plus le montant à la date T, ça ne risque pas d'invalider puisque c'est l'indice qui compte. la possibilité que ce n'est pas possible, ça, puisque la délibération doit précisément définir un pourcentage. Si on met un montant, la délibération ne sera plus valable lorsque l'indice aura évolué. Donc on peut le donner à titre informatif. Oui, je veux dire. Ça ne peut pas être donné sur la délibération. Je veux dire un petit train de formatif. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Quelqu'un réponde ? Ensuite, le code général des collectivités territoriales prévoit un certain nombre de délégations du conseil municipal au maire, afin de favoriser une bonne administration communale. Donc le conseil municipal est invité à décider. Donc un certain nombre de délégations que je vais vous lire, il y en a 22, ça fait un peu plus, mais bon, je vous lis toutes les délégations que le conseil délai pour maire. Donc d'arrêter de modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux, de fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale, les droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. de procéder dans les limites à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux de change et de passer à cet effet des actes nécessaires. De prendre toutes les décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du lois de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer les contrats d'assurance. De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. D'accepter les dons et lègues qui ne sont brevés ni de conditions ni de charges. Ça arrive très rarement. De décider l'alignation de gré à gré des biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, des notaires, avoués, du huissier de justice et expert. De fixer dans les limites de l'exploitation des services fiscaux le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme. Que la commune en soit titulaire ou délégataire. De déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alignéa de l'article L213.3. De se mettre de ce même code par les conditions que fixe le conseil municipal. D'attenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions d'attenté contre elle dans les cas définis par le conseil municipal. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont indiqués les véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal. De donner l'indication de l'article L324-1 du code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement de la création menée par l'établissement public foncier local. De signer la convention prévue par le quatrième alignéa de l'article L324-1 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement du domaine d'aménagement concerté. De signer la convention prévue par le troisième alignéa de l'article L332-1-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. D'exercer au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal le droit de préemption défini à l'article L214-1 du code de l'urbanisme. Et enfin d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L214-1 et suivant du code de l'urbanisme. Alors c'est peut-être beaucoup de charabien pour vous. Après c'est ce qui permet en fait de la bonne administration de tous les documents qu'on peut recevoir en mairie pour quotidiennement. Je ne sais pas s'il y avait des questions particulières par rapport à toutes ces délégations. Chaque fois que tu dis que par rapport à un temps défini par l'enseignement de l'histoire, c'est-à-dire que nous on va afficher les pronunciers ? En fait s'il y avait un droit de préemption par les enfants tout à l'heure, les nations d'un point, il fait une délibération. C'est une délibération ? L'autorisation pour la mesure des besoins ? Oui tout à fait. Après c'est vraiment le... En fait si on n'a pas cette délégation, je ne peux pas signer en fait les documents qui sont nécessaires à la... Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à toutes ces délégations ? Quelqu'un répond ? Il s'abstient ? Ok. Ensuite donc il est proposé de fixer le nombre de membres élus au sein du conseil municipal, au sein du centre social, centre communautaire d'action sociale. Donc nous proposons en fait... Alors moi je suis membre de président d'office, et donc on propose en fait l'élection de quatre membres au conseil municipal, sachant qu'il y a cinq autres membres extérieurs au conseil municipal. Quelqu'un est contre de fixer à quatre membres en plus le président pour les personnes issues du conseil municipal ? Est-ce que quelqu'un est contre ? Ça tient ? Ok. Et puis maintenant donc on propose en fait une liste composée... Estelle Benet, Hélène Ergoach, Sophie Basli et Cécile Chauveau. Est-ce qu'il y a d'autres... Il faut proposer une liste de candidats ? Ah oui. Donc... Il ne faut pas quatre. Il faudrait avoir quatre candidats. Il faut quatre candidats. Donc une liste candidats. Je propose de voter à main de vue. Je pense qu'on avait beaucoup plus simple. Si quelqu'un est contre... Il faut dire tout de suite. Et puis sinon, si personne... Si personne n'y compte, on peut... On peut voter à main de vue. C'est bon ? Donc qui est contre la liste qui a été proposée ? Cécile Chauveau, Sophie Basli, Hélène Ergoach, Estelle Bonnet. Il s'abstient. Ok. Donc... Le CCAS s'est constitué. Nous solliciterons en fait les personnes extérieures. Et... Je crois que Cécile nous propose une première commission. Puisqu'on a des dossiers en attente. Le mètre 10 juin. C'est ça. Mètre 10 juin. On va le reprendre. Mètre 10 juin. Et va le reprendre. Mais vous allez recevoir le... C'est une provocation plutôt. C'est là qu'on reprend. La forme de s'adapter, on fait un mot. Mais d'accord. Là, on propose comme la vie. On va voir après. Ensuite, l'élection des membres du syndicat intercommunal pour l'administration en eau potable de Brest et de Saint-Marc-de-Pierre. Donc, le maire étant titulaire d'office, il reste 3 membres titulaires à élire et 4 suppléants. Nous proposons aux membres titulaires, moi-même, Yves Le Niveau, Nico Lapède et Rudy Joannico. Et aux membres suppléants, Laurent Hurot, Jean-Marc Paprin, Didieret et Jardine Lalanne. Est-ce qu'il y a d'autres listes de candidats ? Quelqu'un est contre ? Voté à main levée ? Alors, qui est contre la liste proposée ? Qui s'abstient ? Ok. Et donc, il y aura, je pense, prochainement, puisque Brest et P1 fixent également les membres du syndicat hier soir. Donc, on sera sollicité prochainement. Je ne sais pas encore si les suppléants seront comblés, en fait, ou... J'ai posé la question hier en premier temps. Ok. Ensuite, nous souhaitons également fixer les différentes commissions avec les membres des différentes commissions. Donc, pour la commission financement. Alors, pour les... Pour chaque commission, en fait, c'est facultatif, en fait, au niveau du conseil municipal, de créer des commissions. En fait, on souhaite créer des commissions avec une représentativité avec l'équipe opposante. Donc, si vous êtes d'accord, pour chaque commission, on sollicite, en fait, l'équipe opposante à rejoindre, en fait, les différentes commissions pour pouvoir travailler sur les différents projets. Pour la commission financement, nous proposons 9 membres, 10 avec moi. Donc, les 4 adjoints me paraissent assez indispensables, en fait, dans la constitution de la commission finance. Donc, c'est à Karine Androin, Nicolas Fède, je le dis, 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 je le dis. Et est-ce qu'il y a un membre, donc, Nordine, en tant que... Donc, Nordine Malas, pour compléter la commission finance. Et par rapport à cette commission finance, il est prévu une première commission où l'idée, c'était d'habiter tout le conseil municipal à la première commission finance, pour pouvoir, en fait, expliquer un petit peu à tous la constitution du budget. Alors, cette commission est prévue le 8 juin, à 18 heures. Il faudra que l'on soit concis, puisqu'en fait, il y a l'élection du président ou de la présidente, ça a été connu d'avoir à la France. C'est le même jour, oui. Ça commence, en fait. Pas d'opposition pour la constitution de la commission finance. On sera convoqué. Alors, on reçoit à chaque fois une convocation, oui, par mail. Ensuite, pour la commission travaux et l'urbanisme, on va le faire comme ça. Donc, Alain Brionne, Jean-Marc Papin, Alexandre Godin, Didier Pé, Yves Niveau, Geneviève Destin. Est-ce que... Non. Ah bon ? Non, j'ai peur que ça passe trop. Parce que souvent, pour cette commission-là, les rendez-vous sont régulièrement dans la journée, quoi. On a fait des travaux, oui. Quand il y a un suivi de travaux, c'est forcément dans la journée. Ensuite, quand il y a des projets, c'est à l'après-midi. Bon. Ensuite, la commission environnement. Donc, Géraldine, Jean-Marc Papin, Alain Brionne, Rudy Joannico, Nicolas Fled, Karine Angouin et Geneviève Destin. Alors, Géraldine, Jean-Marc Papin, Alain Brionne, Rudy Joannico, Nicolas Fled, Karine Angouin et Geneviève Destin. Et, Géraldine Valassin. Et, Géraldine Valassin. Ensuite, nous proposons la commission culturelle et éducation. C'est ça ? Avec Laurent Hurot, Estelle Bonnet, Alexandre Godin, Hélène Ergoach. Je ne sais pas si vous voulez... Non ? Non ? Oui. Oui. Est-ce qu'on va sélectionner le... Il faut l'appeler une urbaine à l'autre jour ? Je crois... On a pu... Il y avait 1,18 à 3 ans. Euh... C'est vrai, hein. C'est vrai, j'ai pris des conditions de s'assommage. C'est difficile. Biais 17. 1,18 à 3 ans. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon... Il ne sait pas là. Oui. On va te voir. Bienvenue. Vous vous aurez besoin de votre sécurité, c'est bon. Ouais. C'est bon ? La commission culturelle et directe. Ensuite, nous proposons, alors, c'est pour les cérémonies, les arassanars, les assos. Donc, Cécile, tu proposais, avec Jardine, divertissement et lien social. Je ne sais pas s'il y avait d'autres idées pour... Divertissement et lien social. Divertissement et lien social. C'est vrai que c'est... Les cérémonies, ça fait un peu... Donc, on est parti pour la commission divertissement et lien social. Cécile, Sophie Basli, Yves Niveau, Jardine Malan, Estelle Bonnet. Est-ce que... C'est la part sur le nom, là ? Est-ce que Nordine ou Stéphanie... C'est la part sur le nom, là ? C'est la part sur le nom. Ensuite, nous proposons la commission communication. Donc, avec Jean-Marc, Sophie Basli, Hélène Arouache, Rudy Joannico, Nicolas Fled et Laurent. Est-ce qu'il y a Nordine ou Stéphanie ? Est-ce qu'il y a Nordine ou Stéphanie ? Pour voir comment l'organisant. Et puis, il y a 6 commissions. On propose en fait une commission finance pour présenter le budget le 8 juin. Et on propose donc le vote du budget le vendredi 12 juin. C'est quoi le contrat du budget ? Oui, donc le conseil du 12 juin réservé au vote du budget. Et on fait un conseil début juillet pour lancer le travail des commissions. En fait, les commissions seront peut-être réunies une fois. Et puis, en fait, ça permet de lancer des projets par rapport aux différentes commissions. Le 8 ? Non ? Non, 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 mais c'est une éducation. C'est l'éducation, c'est l'éducation. C'est l'éducation, c'est l'éducation. C'est l'éducation. C'est l'éducation. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Donc là, on va le faire jusqu'à fin juillet. Et puis, je pense que fin août, on en verra le planning jusqu'à fin décembre. D'accord. 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 Alors après, on est resté sur le principe du vendredi soir. Je ne sais pas si... Si ça ne correspond pas, en fait, à la majorité, on pourra... On n'est pas... En fait, en général, les réunions à la communauté commune sont plutôt lundi, mardi, voire mercredi. C'est vrai qu'on préserve plutôt les commissions jeudi ou vendredi. Et puis, on a été habitué de faire les conseils municipaux. En général, le premier vendredi du mois. Après, il y a forcément des décalages en fonction des ordres du jour ou des jours seriés. Enfin, c'est vrai qu'on fait un planning, on se laisse. Est-ce qu'il y avait d'autres... Est-ce qu'il y a des questions, des inter-questions ? Ok, alors, je lève la séance. Et puis, j'en prédis, donc... Au 12 juin pour le prochain très vite. Merci.